Alors bonjour, c'est Cynthia Lamontagne, des Arts de la Seine de Montmagny. Je suis directrice générale adjointe. Donc aujourd'hui, on est là pour vous parler de la programmation jeunesse qu'on a développée, plus une offre culturelle, virtuelle, mais pour les écoles, mais aussi pour les familles. Il y a des activités en lien avec leur spectacle qui sont proposées aux élèves. Deux offres, donc autant pour le primaire et le secondaire. Quand on a préparé les offres, c'est que les salles étaient fermées. On vient d'apprendre la bonne nouvelle que les salles vont bientôt réouvrir. Le 7 février, mais il y a encore certaines conditions. Donc on a adapté encore le virtuel pour l'instant. Donc en janvier, ce qu'on a proposé aux écoles primaires, c'est le spectacle de Bill Bestiol, donc les créatures du Jurassique. Bonjour, ici Bill Bestiol. Bienvenue dans l'incroyable monde du Jurassique. Je m'appelle Bill, mon nom c'est Paléo, mais moi j'adore. La Paléo, oh mon nom c'est Bill. Et pour le mois de février, c'est un artiste aussi qu'on a déjà fait, qui est Yannick Bergeron, avec le spectacle La magie de la chimie. 4, 3, 2, 1. Et c'est parti, les chavons sur Boussica, la sortie de Réunion. C'est parti, les chavons sur Boussica. C'est parti, les chavons sur Boussica. Un artiste extraordinaire qui donne des frissons en fait à voir. C'est vraiment plus une conférence spectacle au niveau de la persévérance. C'est la meilleure personne qui peut nous en parler. Donc Luca, qui est son vrai nom, a eu une maladie et tout ça. Donc il ne peut pas marcher, mais ça ne l'empêche pas de danser, de faire du hip-hop. Donc c'est vraiment impressionnant et vraiment très intéressant à écouter. Pour le mois de février, c'est le compteur Cédric Landry, qui est natif des Îles-de-la-Madeleine. Donc il propose vraiment des comptes de sa région. Les Îles-de-la-Madeleine, c'est un archipel au milieu du golfe Saint-Laurent. Si vous regardez sur une carte, les îles, c'est fait en forme d'hameçon. C'est pour ça qu'on dit que si vous allez là une fois, vous restez accrochés. Il n'y a pas juste des spectacles, il y a des ateliers aussi qu'on peut faire. Et autant du côté primaire que secondaire, en janvier, c'est de l'improvisation avec Sophie Caron. Bonjour, je m'appelle Sophie Caron et je fais partie de la LNI depuis, mon Dieu, c'est ça, 20 ans. Ça fait 30 ans que je fais de l'impro et on s'entend, tout le monde, que j'ai commencé. J'étais très jeune. Je suis une personne qui parle beaucoup et qui n'a malheureusement aucune notion du temps. Alors, je vais me mettre un timing. Pensez pas que c'est un amoureux qui m'appelle quand ça va sonner. Ça veut juste dire, Sophie, grouille-toi, ça achève. Tout est virtuel aussi. Donc, ça peut être quatre ateliers par jour. Mais l'important, c'est que ce soit une classe seulement en même temps. On s'entend qu'une classe, c'est peut-être 20 jeunes environ qui ont en même temps. Fait que je pense que 20 jeunes en virtuel, montrer comment faire de l'impro, c'est amplement. Parce qu'il va y avoir de l'interaction. Aussi, c'est ça. Et en février, même chose, autant primaire que secondaire, c'est un atelier de littérature avec Émilie Rivard. Donc, une auteure que les jeunes connaissent parce qu'elle a quand même plusieurs romans à son actif. Oui, 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 pour vendredi, il y a déjà des inscriptions au niveau des écoles primaires, principalement. Même des services de garde, on n'en parle pas souvent. Mais eux aussi, on les approche parce que, je ne veux pas, c'est des jeunes qui en deviennent, en fait. Donc, ils vont aussi fréquenter l'école primaire bientôt. Donc, on les offre aussi la possibilité de voir ces spectacles-là. Donc, on a quand même déjà une réponse pour Bill Bestial pour vendredi. Reste à voir pour les prochains. Là, on est en démarche aussi pour avoir des réponses. Mais heureusement, on va avoir un spectacle de Bill Bestial vendredi. Et bientôt, on va pouvoir revenir dans la salle. On va être très, très heureux d'accueillir les gens, de voir le public aussi. En attendant, au moins, on a quelque chose pour t'attendre. Merci beaucoup, Cynthia. Merci à toi. Merci. 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 Merci.